Le Heu Hu, instrument traditionnel chinois, a acquis une renommée internationale et a su épouser l'ère du temps grâce à des maîtres célèbres comme Go Gan. Dès l'âge de 4 ans, Go Gan apprend à jouer du Heu Hu auprès de son père, Guo Tuming, grand maître légendaire du Heu Hu et doyen du département de musique traditionnelle du conservatoire de Shenyang, où Go Gan a baigné toute sa jeunesse dans une ambiance musicale. Dès son enfance, son père lui apprend tous les genres musicals. Depuis 2000, Go Gan habite en France pour poursuivre son rêve musical et faire connaître ce bel instrument au public international. Le Heu Hu en Afrique est très passionné, et c'est une oise du Heu Hu, mais c'est un monde aussi. Il a créé beaucoup de groupes musicaux multinationaux en coopération avec des musiciens jouant des instruments d'autres pays. Il a notamment joué avec des artistes aussi prestigieux que Lang Lang, Didier Lockwood, Han Zimmer et Yvan Kassar, etc. Pour lui, seul ce qui est national est international. En plus de perpétuer les traditions, Gauguin est un peu contente de la vie. Mais en fait, les choses sont les bons. Si vous dites que je suis un petit peu, les gens aussi appréciés. Dans l'exemple, il y a des projets. En plus de perpétuer les traditions, Gauguin est une grande forte. La vraie traditionnelle est une grande part. En plus de perpétuer les traditions, Gauguin considère qu'il est aussi important d'innover. Lors du 50e anniversaire des relations sino-françaises, le ministère français de la Culture l'a nommé chevalier des arts et des lettres. C'est la première fois que ce titre était décerné à un musicien traditionnel international. De France en Europe, de l'Europe dans le monde, Gauguin a parcouru plus de 100 pays, effectué plus de 3000 concerts et sorti plus de 90 disques. Il a également joué des musiques pour beaucoup de films célèbres comme Kung Fu Panda 3 et L'Idole. Pour Gauguin, le heureux est l'expression de ses rêves sans limite. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...